J'étais allée nager avec ma tante, j'avais 7 ans. Elle était partie très loin, j'avais voulu la rejoindre, c'était à la mer. J'ai nagé jusqu'à elle, sauf qu'elle est partie pour retourner à la plage. Je n'avais plus de force et je n'arrivais plus à nager, sauf qu'elle ne me voyait pas. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne m'entendait pas. J'ai cru que j'allais me noyer, parce qu'en plus j'étais petite, donc je n'arrivais pas très bien à nager. J'ai réussi à nager jusqu'à la plage et du coup ça allait. Je m'appelle Lou. Ma vie d'ado, ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, j'ai 3e. Oui, 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 j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. On n'a pas qu'à bientôt, j'ai 12 ans. Tu sais, je suis en 3e. J'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine WAKAPI. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Tu peux nous raconter la plus belle peur de ta vie ? On était en canyoning et j'ai, bon, c'était il y a 2 ans, j'ai sauté de 7 mètres de haut. Du coup, ça peut faire peur au début. Des fois, je fais du canoë, des sports d'eau. Et il y avait un moment où il fallait sauter de 10 mètres. Et j'ai eu un moment où je ne savais pas si j'allais sauter ou pas. Et j'étais vraiment très peur. Mais mes parents m'ont encouragée à sauter. Et donc, je l'ai fait. C'était à cheval. L'avument que je montais est tombé. En fait, elle a trébuché. Sauf qu'en fait, en face de moi, il y avait une barrière. Alors, fatalement, en fait, je suis tombée en avant. Et je me suis pris la barrière. Pourquoi je dis que ce n'est pas une réelle peur ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a simplement eu ce moment où je me suis rendue compte que la jument tombait. Et c'est une très mauvaise sensation de sentir un cheval qui s'écroule en tout de nous. Mais il y a juste eu ce moment où j'ai vu la barrière en face de moi. Où je savais ce qui allait se passer. Je savais que j'allais me la prendre. Le fait est que je ne m'en rappelle pas. Parce que, tout simplement, j'ai fait un traumatisme crânien. Et qu'avec perte de connaissance. Et que, du coup, ce moment de me prendre la barrière dans la gueule n'est pas resté ancré dans mon cerveau. Et en fait, juste après la chute, c'était aux alentours de Noël. Et je ne savais même plus quelle année on était. Je ne me rappelais plus si on avait passé le nouvel an. Ou si on était encore dans le mois de décembre. Et mine de rien, même si, sur le coup, ça n'a pas été une peur du tout. Puisque ça s'est passé en une fraction de seconde. Et au final, disons, plus de mal que de peur, du coup, dans ce cas-là. Et en fait, c'est assez paralysant pour la suite, disons. C'est toujours dur de remonter à cheval après une chute. On était en voiture. On voit, il y avait plein de terre sur la route. Et il y a un tracteur, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y avait des betteraves qui sont passées. Et il y avait eu 4 betteraves, 4 ou 5, qui étaient tombés sous la roue de la voiture. Et puis, on a foncé dans les barrières. Puis, j'ai cru qu'on allait voir un accident. En fait, moi, j'étais à la pêche avec mon père et mon grand-père. Et ils m'avaient laissé sur un taboureux avec une canne à pêche en plastique. Une canne à pêche à carpe. Et en fait, le tabouret, il a glissé. Je suis tombé dans le, mais je n'avais pas encore nagé. Heureusement qu'il y avait encore le chien de mon grand-père qui savait nager. Et qui m'a rattrapé sous l'eau. Et mon père qui allait à l'eau pour me rattraper. Mais là, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Mais en vrai, ça allait. Il y a eu plus de peur que de mal, en tout cas. J'étais seule à la maison. Et j'ai eu la bonne ou mauvaise idée de regarder plein de vidéos sur des jeux qui faisaient peur. Et je me suis dit, ça ne va pas me faire peur. C'était sur le jeu Alien. Et en fait, ça m'a vraiment fait peur. J'avais peur qu'il arrive par la fenêtre et qu'il vienne me tuer. C'est plutôt ma soeur qui m'a fait peur. Elle était cachée derrière une porte avec une grosse poupée en je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment on dit. Je suis arrivée et puis elle est sortie avec la poupée. Et du coup, j'ai eu peur. Quand vous vous souvenez, en 2012, c'était l'arrêt du calendrier des Mayas qui disait qu'après, il y avait la fin du monde. Et j'étais petite, donc je me disais, ouais, il va y avoir la fin du monde. Donc j'étais dans mon lit, j'étais en train de regarder comme ça. Et là, quand je me suis réveillée le matin, le lendemain, j'ai vu que non, ce n'était pas la fin du monde. Ma crise d'angoisse, c'est parce que j'avais eu une tique et je pensais que j'allais avoir la maladie de Lyme. Et du coup, j'ai pété un câble. J'étais en angoisse totale. Quand je tremblais, j'avais une boule dans la gorge. Je n'arrêtais pas de crier. C'était l'année dernière, en 5e. Et il y avait une punaise au plafond. Elle était tombée sur moi. J'ai vu, j'ai peur, j'ai crié. C'était pensée de... J'avais fait une allergie à quelque chose. Et j'avais eu plein de petits boutons sur le bras. Et j'avais eu très très peur parce que j'avais ma mère amie que je croyais. Je pensais que c'était hyper intelligente, que les casse avaient tout. Elle m'avait dit, t'as le cancer, tu vas mourir. Et moi, je l'ai cru. Et quand je suis rentrée à la maison, j'étais en pleurs. Je pensais que j'allais mourir, vraiment. Et quand ma mère a dit que c'était une allergie, je me suis juste évanouie. Mais sinon, rien de grave. Quand j'étais en colonie, on était allé se balader dans les bois. J'étais en colis de vacances. Et en fait, je me suis un peu perdue. Bon, après, ils m'ont retrouvée. Mais sur le moment, j'ai eu vraiment très 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 peur. Vraiment peur de ne plus jamais les retrouver. J'étais partie en vacances en Espagne. Et je me suis perdue dans l'hôtel tout seul. Et j'ai cherché mes parents. Et au départ, j'ai cru qu'ils étaient partis sans moi. Du coup, j'ai couru dans tout l'hôtel. Au moment où mon frère, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Et je pense que c'est une des fois où j'ai eu plus peur. On se promenait sur la plage. Et puis, je décide de m'éloigner un peu. Et là, il y a un grand lévrier. Vous savez, les chiens qui courent. Et comme je courais. Non, mais ils sont hauts. Ils ont des fines gens, mais ils courent vite. Et le lévrier, il m'a coursé, tout simplement. Il a couru. Et moi, je courais parce que je ne voulais pas qu'il m'attrape. Je pense qu'une des fois où j'ai eu plus peur, c'est quand je ne retrouvais plus mon chat. C'est quand, genre, on était dans une maison avec mes potes. Et on était installés en haut. Et là, il y a des gens qui sont montés. Ils ont dit, que vous faites là, bande de petits bâtards ? On va plaire les flics. Donc aujourd'hui, ça va. Tout va bien. Il faut vous rassurer. On a été bloqués dans l'ascenseur pendant une heure. C'était l'année dernière. J'étais en train de dormir. Et là, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte. Après, j'ai entendu des bottes dans la maison. Donc je me demandais ce qui se passait. Je me suis levée. Et là, j'ai vu les pompiers. Donc je ne comprenais pas et tout. Je stressais. Et j'entendais en bas ma mère qui parlait, qui disait, « Oui, je sens que je me laisse aller et tout. » Donc j'avais peur pour elle. Ils sont partis après avec le camion de pompiers. Et mon père, il est venu me voir. Il m'a dit, « Ça va, ça va aller. Je vous laisse tout seul avec ton frère et ta soeur. Moi, je vais accompagner maman. » Donc moi, je stressais et tout. Moi, ça s'est bien passé. Elle est revenue le lendemain. Je pense que c'est quand j'ai eu peur que, comme mon arrière-grand-mère, on meurt, mais elle n'est pas morte. Quand ma mère avait perdu son père, je la voyais pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je la regardais, je la regardais. Je voyais mon père qui essaie de la rassurer. Je ne comprenais pas. Ça m'avait fait peur parce que je me demandais ce qui se passait. Oui, une fois, quand ma soeur vivait encore avec nous, avec ma mère et moi, elle n'est pas revenue à l'heure où il fallait qu'elle vienne. Et j'étais petite et je tiens énormément à ma soeur. Et ma mère m'avait dit qu'elle était à la gare, qu'il fallait qu'elle prenne le train. Et j'ai commencé à m'imaginer, parce qu'elle ne répondait pas au téléphone et il était vraiment tard. Et j'ai commencé à m'imaginer qu'elle avait peut-être eu un accident avec le train et tout ça, ou que son copain, qui était un peu parfois « dangereux », qu'il se soit passé quelque chose. Et je me rappelle que ça m'avait vraiment traumatisée. Avec ma mère, on était partis en pyjama dans la voiture pour faire un tour dans la ville. Et ça m'avait vraiment marquée. En fait, j'étais assise sur un banc et je m'amusais avant à raconter que c'était tous les jours mon anniversaire. J'avais 6-7 ans. Et en fait, je lui ai dit au monsieur que c'était mon anniversaire. Et puis il m'a dit « si tu veux, je te fais un bisou ». Il m'a fait un bisou. Et puis en fait, il voulait que je parte chez lui. Du coup, mon père, il est arrivé. Il m'a sauvé la vie, mais un peu plus. Et je partais avec l'homme. Quand j'étais en 5e ou en 4e, il y a eu une espèce de tempête. Genre, il y avait une très très forte averse. Ça va être beaucoup de vent. Et j'étais sous le préau en train de faire l'idiot avec mes amis. Et il y avait l'horloge au-dessus de moi qui basculait, etc. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé qui m'a tirée en arrière. Et genre, juste au moment où elle me tire en arrière, il y a l'horloge qui est tombée par terre, mais juste là où j'étais avant. Et qui m'a d'ailleurs tapé les doigts en tombant. Et donc sur le moment, en fait, je n'ai pas compris tout de suite. Et c'est genre vraiment 20 minutes après. Je me suis mise à pleurer comme une malade parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais dépassé, genre j'aurais pu me la prendre sur la tête. Quand j'étais au Népal, il y avait eu un tremblement de terre. Il avait fait pas mal de morts. J'y étais. J'étais au Népal et tout. J'étais chez mes grands-parents. Au début, je ne comprenais pas, moi. J'étais dans mon canapé et puis je suis tombé. Et ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, vas-y, descend, on est sur tout de suite. J'étais pas bien, je ne comprenais pas et tout. J'étais un peu... Je tremblais. Je dirais que c'était en octobre, quand j'étais en Guadeloupe. C'était la saison des cyclones. Et donc, on m'avait beaucoup avertie parce qu'il y a une amie qui devait y aller. Et elle m'a dit, ma mère n'a pas voulu parce qu'apparemment, c'est très dangereux à cette époque, etc. Et un soir, quand j'étais seule dans ma chambre, il s'est mis à avoir un vent extrêmement fort. Et comme les murs n'étaient pas très solides, à faire claquer les murs, claquer les portes, on entendait vraiment le vent qui bougeait tous les meubles, etc. et les fosses dehors. Et moi, j'ai commencé à me dire, ça y est, Émilie, c'est la fin. Tu vas être emportée dans un cyclone. Tu vas mourir. Et en fait, il s'avère que... J'ai attendu sous ma couette, en ayant hyper peur, mais 20 minutes après, c'était fini. Il n'y avait plus trop de vent. Et je me suis dit, c'est bon, le cyclone est passé. Et en fait, ça avait juste déplacé quatre chaises. Mais... Et voilà, c'est le dernier épisode de cette deuxième saison de Ma Vie d'Ado. Merci à tous ceux d'entre vous qui nous suivent fidèlement. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, des étoiles ou des cœurs. Et n'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Ma Vie d'Ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast Bayard Jeunesse. Bayard Jeunesse. Bye !